Musique 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 Je n'ai pas droit sur la musique j'attends que les gens se connaissent je vais pas très long je vais pas très long aujourd'hui j'ai des informations que je voulais passer avec vous mais je n'ai pas très long aujourd'hui avec vous je vais lui ranger un vivant hommage à cet frère Bamoun qui nous a laissé il y a quelques semaines oh salut comment ça va là-bas à l'égypte là-bas à l'égypte comment tu vas salut mon cam un petit coucou comme tu fais comment tu vas salut Bamoun salut salut j'attends que vous connaissez la situation est trop grave je sens comme salut salut mon cam un petit coucou à toi là-bas à l'égypte je vais partager le direct partager beaucoup le direct parce que là il n'y a pas grand monde je suis un petit coucou à l'égypte c'est Sorry je presences on me t' commanded pas quand tu arrives à l'égypte Facebook il y a pas les volubles, bon filet moi si il y a les volubles est-ce que le volume est bon là maintenant ? est-ce que le volume est bon ? est-ce que le volume est bon ? lui il faut me confirmer si le volume est bon est-ce que le volume est bon ? vous voyez le prince est là, le prince est là, le prince est là est-ce que le volume est bon ? c'est alli mon când, il dit l'effet d'oste au volume le volume est bon et l'intagé l'appareil à partager le direct pour un hommage à notre frère qui est mort il n'y a pas très longtemps je vais commencer là maintenant parce que je crois que vous êtes assez nombreux là que je puisse commencer je vais commencer là maintenant voilà salut 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 ici c'est le Grand Prince Joya voilà je voulais juste vous dire que j'avais promis que je ne viens pas sur la toile juste pour me dire la galerie je viens quand il y a quelque chose à partager avec vous je suis conscient de l'amour que vous portez pour notre pays, votre chers pays que nous avons tous alors je voulais tout simplement vous dire que nous avons jubilé tôt pour Doubona Soignité l'information que moi j'ai reçu ces jours de mon ancienneté a été retirée non seulement retirée mais bon ils vont rebattre après ce qu'ils ont dit je vais vous décevoir ça va prendre au moins cinq ans donc ils ont fait ça pour essayer de calmer la diaspora vous voyez ils ont fait ça pour calmer la diaspora c'est vraiment la mauvaise nouvelle aujourd'hui je suis comme je vous avais dit je n'ai pas j'ai pas envie de venir tout le temps sur la toile pour juste pour la forme donc quand je viens sur la toile c'est pour vous donner l'information parce que je sais que vous adorez votre pays que nous adorez tous et c'est ça qui me préoccupe c'est pour ça qu'on m'a pas vu depuis parce que je reçois par jour j'ai dit pratiquement plus de par jour beaucoup de messages quand je vérifie certains messages je trouve que bon juste pour distraire les gens donc je préfère ne pas parler de ça je préfère me focaliser sur des choses importantes c'est-à-dire que des choses qui concernent le Cameroun je n'ai pas pour l'habitude de m'intéresser à tout ce qui se dit et à tout ce que les gens font après et tout ça le combat actuel c'est combattre le régime en place c'est-à-dire qu'il y a tendance au Cameroun c'est vrai que beaucoup de gens y trouvent mais ce que je peux apprécier c'est que je trouve la diaspora actif ça c'est le cas de le dire là je vous félicite beaucoup j'ai suivi je crois la semaine dernière ce qui s'est passé là-bas en Europe en Belgique là-bas ce sont des actes sanctaires vous savez au Cameroun j'en refuse d'accepter maintenant ce Cameroun c'est pour ça que le régime fait tout pour bloquer tout j'ai suivi comme il sait tout le monde une chanteuse au nom de le nom de Chantal Aïssi qui a traité je cite les bambliquets de tout le nom enfin les gens de l'ouest de tout le nom j'étais énormément indigné je trouve ça désolant pour une chanteuse Cameroun ce que nous avons tous apprécié enfin qu'on apprécie et bien moi je lance un appel ici aujourd'hui de boycotter Chantal Aïssi partout dans le monde parce que comme je vous avais dit la dernière fois les boulous ne peuvent pas gérer une boutique ce n'est pas le Cameroun qu'ils peuvent gérer et l'exemple des 38 ans est très dévélateur vous vous souvenez quand je parlais de ça les médias au Cameroun m'a traité de tout le nom il y a 8 ans jusqu'à là j'ai dit et je perds mes mots et je recommence les boulous ne peuvent pas gérer une boutique ce n'est pas le Cameroun qu'ils peuvent gérer la preuve est que le bilan est tellement négatif sauf qu'ils ont du mal à vendre le bilan les 38 ans alors maintenant je me rends compte que tous ceux qui prennent la haine le tribalisme au Cameroun ce sont les boulous ce qui est plutôt dommage parce que dans ma propre famille j'ai les boulous alors en tant que fils de l'Ouest je ne peux pas dire le contraire donc je suis fier d'être le fils de l'Ouest je suis fier d'être de l'Ouest bien que il y a des gens qui se il y a les déracinés qui refusent d'accepter qu'ils ont échoué nous avons suivi tout ce qui se passe nous suivons au quotidien tout ce qui se passe au Cameroun à ce moment non c'est moi je suis très déçu mais le gouvernement actuel veut convaincre les Camerounais aussi les parrains il veut convaincre ceux vraiment ceux qui prennent le changement au Cameroun comme nous autres mais ça ne passera pas ce qui me plaît ce qui me fascine beaucoup c'est la diaspora qui se batte pour le changement au Cameroun il est évident que la majorité des Camerounais sur place au Cameroun ne se soucie guère pourtant on se soucie pour eux je pense que très prochainement on va on va abandonner l'envoi ou de vos signes qu'on envoie au quotidien à ceux-là et demander à ceux qui soutiennent le régime d'Etat le régime de EDPC de de s'occuper d'eux aussi c'est une proposition bon j'avais dit que je n'ai pas très long aujourd'hui parce que je voulais annoncer je vais annoncer quelque chose aujourd'hui parce que j'ai des informations très importantes que je voulais annoncer avec vous que je voulais partager avec vous en fait j'ai des informations que dit le où le ministre le ministre délégué nommé de la justice monsieur Jean de Dieu Momon a demandé un débat enfin il veut un débat avec le professeur Maurice Campton je suis un peu surpris ça me fait rire pourquoi parce que Maurice Campton a occupé le poste de ministre délégué et il s'est battu pour Bacassi et il a récupéré Bacassi et il a été dans tous les fonds pour défendre le Cameroun mais ce moment vient aujourd'hui c'est un grand fait que je connais très bien puisqu'on a eu il l'a rencontré à Douala plusieurs fois il va me reconnaître puisqu'on s'est vu plusieurs fois à Douala quand il était avocat et qui vient aujourd'hui nous dit qu'il veut débattre avec le professeur Maurice Campton mais je veux rappeler à ces messieurs peut-être qu'il n'est pas au courant que Maurice Campton a 4 d'autorat que c'est pas son niveau le niveau le niveau le niveau le niveau du ministre Mommon Jean de Dieu la personne avec qui peut débattre déjà que la dernière fois il n'a pas pu convaincre enfin vous savez avec maître Ndoki il n'a pas été à la hauteur c'est pas bon avec Maurice Campton qui va vraiment s'en sortir je crois que la personne avec qui il peut il peut faire ce débat c'est monsieur Abel et Liby Lobin je commence c'est avec monsieur Abel et Liby Lobin parce qu'ils ont été aux élections il n'y a pas très longtemps ils ont eu zéro conseiller et zéro député là c'est le niveau du ministre moi j'interpelle ici j'interpelle ici le ministre Jean de Dieu pour demander combien on lui paye pour n'est-ce pas saboter ses frais de l'Ouest je suis ce qu'il dirait je n'ai pas encore vu dans l'histoire du Cameroun un boulot sorti sur la toile il est vrai que il y a un nombre d'affaires qui est sorti sur la toile pour critiquer le boulot mais je n'ai pas vu un boulot ceux qui détiennent le pouvoir au Cameroun aujourd'hui sorti sur la toile critiquer son peuple moi je parle du principe qu'un avocat s'il était aussi un avocat compétent je pense que il allait plutôt s'occuper enfin chercher à s'occuper de ce qu'il s'est fait le mieux parce que Maître Ndoki a demandé il faisait la question de nous présenter son bilan non seulement elle a dû lui dire la question mais il se soucie beaucoup plus des impôts que les avocats ne paient pour Cameroun mais j'aimerais aussi voir combien il a payé pendant toutes ces années qu'il a passé comme avocat qu'il nous présente aussi ses impôts qu'il a payé à cette époque-là avant de demander aux autres on lui a demandé on lui a demandé on lui a demandé on lui a demandé s'il pouvait nous présenter le bilan de ces deux ans passés au ministère délégué au ministère au ministère délégué de la justice camerounaise mais il était capable de nous non seulement il ne pouvait pas répondre mais il avait des réponses pernicieuses donc il s'est toujours à donner l'impression qu'il fait beaucoup pour le Cameroun mais il n'y donnait jamais les chiffres et le bilan donc j'appelle ici le Camerounais que j'ai dit ici que monsieur Jean Le Moumon on l'a sollicité pour assurer ses fonctions pour attaquer les gens de sa famille les gens de l'ouest je n'ai jamais vu jamais vu dans l'histoire du Cameroun qu'un ministre camerounais de la publique qui sort qui se focalise et dit sur la toile que Camtou ne sera jamais président de la publique que ce n'est pas lui qui vote il est incapable de se faire lire même si les membres de sa famille il est capable de se faire lire sa voix ne compte pas alors monsieur monsieur c'est mon nom Jean Le Moumon laisse me dire en quelque sorte vous savez vous connaissez tout le monde calls me monsieur que mon nom je commence monsieur je sais vous savez oui le nom est se mis ce phonimaire. Voilà. De temps en temps, on suit des débats juste pour amuser la galerie parce qu'on sait que tu dis bien rebond. Je parle du principe que ceux qui rentrent dans le gouvernement et combattent plutôt ces gens, ce sont des gens qui ont raté leur vie. Parce que déjà, nous savons que M. Momon a essayé de demander l'aspect politique en France et que sa photo, de la photocopie de Saka, sur la toile. Je vais maintenant, parce que bon, j'estime que je suis vraiment déçu. J'estime que M. Momon n'a pas de... Il n'est pas important. C'est pour ça que je voulais juste une parenthèse. Ce que je peux dire aujourd'hui, j'appelle tous les Camerounais à s'inscrire massivement. pour les élections futures. Peut-être avant la fin de l'année. Ça, c'est très important que je voulais partager avec vous. Avant la fin de cette année, il y aura les élections. Pas au plus tard que... Avant la fin de ce mois ou au début de l'année prochaine, il y aura les élections au Cameroun. Donc, j'interpelle. Tout le peuple M. Momon s'inscrit massivement pour voter. Avant la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas beaucoup de choses à partager avec vous. Sauf que j'avais des petits soucis. J'ai reçu beaucoup de messages de beaucoup de gens qui me demandent des informations. Et, vous savez, je n'ai pas envie de venir donner informations juste pour amuser la galerie. Je donne l'information quand c'est important et quand je sais que c'est vérifiable. Il y a un problème de crédibilité ici. Moi, je ne veux pas venir sur la toile tout le temps pour essayer d'amuser la galerie juste pour faire plaisir à ceux qui amusent la galerie. Non seulement, on n'est pas parlé de choses qui se passent au Cameroun, mais j'interpelle ici toute la diaspora camerounaise qui s'est focalisé sur l'essentiel, qui n'est pas se diviser. Donc, pour des conneries, vous savez, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, ce que je voulais partager à vous aujourd'hui. Je vais faire un petit coucou à... Je vais faire un petit coucou à Péka de Chicago, à Junior de Chicago, à N'Gamna Dieu Donné de Chicago, Mémona Durand de France et bien d'autres. Je reviens parce que j'ai l'église en France, c'est très important. Je vous avoue la semaine prochaine. Je vous reviens dans quelques jours. Je vous aime, je vous adore, je vous aime beaucoup. Un petit coucou à Charlie Monkham de Bruxelles.